Jean-Claude, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, l'EFTA, c'est quoi ? L'EFTA, en anglais, c'est European Fishing Tackle Trade Association. Pour simplifier en français, c'est l'association européenne des fabricants et distributeurs d'articles de pêche. Ça regroupe les 300 plus grosses sociétés européennes, bien qu'il y en ait au moins 3000, représentant 27 pays dans le monde. Notre activité est surtout basée à Bruxelles, où notre principale préoccupation, c'est préserver et promouvoir la pêche récréative en Europe. Donc, on a une très forte action au niveau du Parlement européen. Et vous organisez quelques actions, terrain, concrète aujourd'hui ? Non, actions, terrain, concrète, on ne peut pas concrètement organiser actions, terrain, avec le budget qu'on a sur 27 pays différents. Ou alors, il faudra en choisir un. Donc, on a volontairement fait le choix de mettre pratiquement la totalité de nos ressources sur deux personnes qui sont à Bruxelles, qui sont employées par l'association et qui font du lobbying permanent. Protéger la ressource, pas de réglementation abusive, attention aux engins de pêche, le problème des cormorants, le problème des micro-centrales. C'est plein de chantiers qu'on a en cours, mais tout ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors, EFTA tire ses ressources des cotisations de ses membres, de ses 300 membres, pour 30% et pour 70% du plus grand salon européen de professionnels de pêche qui s'appelle EFTEX et qui se tient toutes les années à mi-juin dans une ville différente en Europe, toutes les années. Très bien. Si je veux des renseignements sur ce que vous faites ? Sur le site internet d'EFTA, il y a même mes coordonnées téléphoniques, tout le monde est libre de m'appeler, il n'y a pas de problème, mon portable est toujours ouvert et le site est en français aussi, en 5 ou 6 langues, donc tout le monde peut y accéder.